Hello les filles, comment allez-vous de là où vous êtes sur la planète ? Aujourd'hui on va parler Ménopause et on va parler du trèfle rouge puisque vous êtes nombreuses à chercher des solutions naturelles donc moi c'est Brigitte Lhomme du groupe Ménopause Solutions Naturelles donc évidemment dès qu'on va pouvoir, je vais pouvoir partager avec vous des solutions naturelles je vais le faire et aujourd'hui je voudrais vous parler du trèfle rouge parce que je sais que certaines d'entre vous l'utilisent d'autres m'ont posé des questions sur ce trèfle rouge et voilà ce que j'en sais, ce que j'en pense et effectivement ça a beaucoup de bon sens que d'envisager d'utiliser le trèfle rouge en fait c'est la fleur du trèfle rouge, c'est une espèce de petit pompon c'est cette fleur là qui est riche en isoflavones alors l'isoflavone, on en a parlé récemment c'est cette fameuse molécule qu'on retrouve dans toutes les phytosormones on a vu ça avec le soja donc les phytosormones, vous vous en doutez ce sont des hormones qui sont issues de la flore il y a à peu près 56 espèces de plantes qui produisent de l'isoflavone complètement naturelle et complètement compatible et complètement cohérente par rapport à l'approche d'une ménopause avec des solutions naturelles donc le trèfle rouge, la fleur plus exactement est pourvu d'isoflavone donc oui c'est normal que vous avez peut-être lu ça ou vu ça sur internet c'est normal qu'on vous recommande le trèfle rouge pour les bouffées de chaleur mais également pour l'irritabilité c'est vraiment les deux actions qui ont été le plus identifiées dans la prise en charge de la ménopause avec des solutions naturelles alors au-delà de ça, des isoflavones dans cette fameuse fleur de trèfle rouge et bien vous avez également des oligo-éléments vous avez des vitamines donc finalement c'est une fleur qui est intéressante à différents niveaux mais qui là va nous intéresser au moment de la ménopause grâce aux phytosormones qui vont réduire les bouffées de chaleur et les troubles de l'humeur on va dire les sautes d'humeur, pas les troubles de l'humeur les sautes d'humeur alors comment vous allez faire pour... vous avez plusieurs options pour ça vous avez la main verte et vous avez décidé de faire votre plantation de trèfle rouge c'est complètement possible et à ce moment-là vous plantez et puis vous récoltez les fleurs il faut à peu près 4 grammes de fleurs pour faire une infusion donc en gros vous la consommez en infusion si tout comme moi vous n'avez pas trop la main verte et que vous voulez vous procurer du trèfle rouge et bien là vous pouvez en trouver sous toutes les formes classiques ampoules, gélules, dans les phytopharmacies dans les rayons phytothérapie et ça fera certainement l'affaire si ce n'est que les limites de cette solution c'est que justement puisqu'il y a de l'isoflavone alors l'isoflavone c'est quoi ? pourquoi on appelle ça une phytohormone ? parce que simplement quand vous allez consommer par exemple du trèfle rouge l'isoflavone va quand elle va se dégrader au niveau de la digestion elle va se transformer en résidus très proches de l'oestrogène donc c'est pour ça qu'on appelle ça une phytohormone ce qui veut dire aussi que les femmes qui ont un antécédent de cancer de sein il ne faut absolument pas aller rapporter des hormones chez ces femmes là qui ont une pathologie qui est hormono-dépendante donc il y a quand même des limites à cette approche là évidemment donc c'est réservé aux femmes qui n'ont pas ce terrain là qui n'ont pas ces antécédents là et donc oui évidemment c'est une bonne option ceci étant j'attire quand même votre attention sur une chose si vous pensez que le trèfle rouge est la solution à toutes vos bouffées de chaleur et vos sauts d'humeur sans pour autant ne rien mettre en place à côté vous risquez d'être un petit peu déçu parce que ça part non plus cette puissance de feu là c'est vraiment intégré on va dire dans un protocole associé avec d'autres approches d'autres démarches et oui là vous êtes sûr d'aller dans la bonne direction en prenant des produits qui sont complètement naturels donc là si vous devez on m'a posé la question ça représenterait à peu près quel budget dans le cadre d'une supplémentation avec du trèfle rouge et en faisant autre chose à côté c'est à peu près 10-15 euros par mois le budget pour ce fameux trèfle rouge mais oui je valide je valide il n'y a pas de soucis à côté de ça bien sûr on fait attention à... bonjour Véronique bonjour Véronique ah j'avais pas vu il y a du monde sur le live aujourd'hui Nathalie aussi Annick, Valérie bonjour Linda super donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire mais oui 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 je valide le trèfle rouge mais encore une fois à prendre en compte dans une prise en charge globale de la ménopause il n'y a pas de solution miracle isolée faites attention à votre alimentation il y a des choses qu'il vaut mieux éviter il y a des choses qu'il vaut mieux introduire et les infusions ou les gélules de trèfle rouge ce sont en partie des choses qu'on peut introduire évidemment parce que c'est riche en isoflavones donc c'est une des familles des phytosormones c'est la principale comme le soja mais le soja j'ai fait une vidéo hier donc vous pourrez aller voir les limites également de l'utilisation du soja la seule limite de je dirais du trèfle rouge ça va être les femmes comme pour le soja les femmes qui ont un terrain de cancer du sein vous ne pouvez pas vous permettre de consommer ce genre de produit c'est pas du tout indiqué donc voilà la parenthèse sur le trèfle rouge et puis j'espère que vous allez bien partagez cette vidéo autour de vous si vous pensez qu'il y a des femmes à qui ça rendrait service et puis si vous avez déjà consommé du trèfle rouge parce que je sais que certaines d'entre vous l'ont fait j'ai déjà eu des retours moi personnellement je ne l'ai jamais utilisé ça peut soulager certaines femmes alors pas forcément définitivement en tout cas c'est les retours que j'ai eu mais à partir du moment où on l'intègre dans un protocole et qu'on bouche encore on s'occupe de ses émotions on s'occupe de son alimentation alors oui ça fait partie de ce que moi j'appelle c'est un booster pour aller mieux à la ménopause mais on ne peut pas reposer la totalité de ses troubles sur ce genre de booster mais un booster plus un booster plus un booster on finit par tordre le cou à cette ménopause qui nous pourrit la vie oui il fait beau chez moi aujourd'hui je me suis mis un petit peu à l'écart j'ai plein de rendez-vous je me suis dit tiens je vais aller faire ma vidéo en extérieur je ne suis pas à la maison mais effectivement là en ce moment à la réunion on a du soleil donc ça c'est cool voilà donc je vous fais des bisous n'oubliez pas les filles très important je le dis à chaque live mais si vous captez ce que ça veut dire quand je vous dis honorez-vous tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour et bien je vous garantis que c'est hyper puissant et s'honorer tous les jours c'est faire des petites choses ou faire des grandes choses ou peu importe c'est effectivement se renseigner savoir comment vous pouvez faire pour aller mieux en vous respectant en faisant ce qu'il faut pour que votre corps soit en capacité d'assumer cette ménopause que manifestement il n'assume pas suffisamment et bien c'est petit à petit petit pas après petit pas qu'on arrive à se réconcilier avec ce magnifique organisme qui s'appelle le corps qui est juste incroyablement intelligent mais avec lequel on s'est un peu déconnecté et finalement sans s'en rendre compte parfois on fait tout l'inverse de ce qu'il aurait besoin qu'on fasse alors que là là en fait c'est pas si compliqué de ça que de lui faire faire ce qu'il y a de bien pour lui pour qu'en plus il puisse nous rendre donc Véronique nous pose la question tu connais toutes les plantes qui sont déconseillées avec la ménopause avec les antécédents de cancer en monodépendant grosso modo c'est toutes les plantes dans lesquelles il y a des phytosormones justement donc les isoflavones ce n'est pas la seule famille je ferai un live là-dessus c'est intéressant et je pourrais vous faire la liste effectivement c'est intéressant de savoir effectivement il faut prendre des précautions alors maintenant je vous mets quand même à l'aise les filles il faudrait quand même que vous en consommez des quantités industrielles pour que le risque soit probant les précautions d'usage sont telles que je me dois moi aussi de participer à cette précaution de vous dire attention à partir du moment où vous avez eu un cancer du sein et qui est donc un cancer hormonodépendant on va éviter d'apporter des hormones à ce corps que ce soit des phytosormones que ce soit des hormones synthétiques évidemment donc il y a toujours une précaution d'usage par rapport à ça mais clairement les études montrent que pour qu'il y ait vraiment un impact sur un cancer du sein dormant ou en rémission il faudrait vraiment en prendre beaucoup 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 pour que ce soit hautement significatif donc à Linda qui me dit merci pour tes conseils merci Linda je te suis souvent mes lives Linda je te vois souvent commenter et belle journée de Normandie il fait super beau aussi ah bah au moins on va dire que l'arrière saison aura été sauvé un petit peu partout donc ça c'est cool oui alors la sauge en fait partie la sauge c'est clairement une phytohormone alors la sauge elle se décline sur plein de elle fait partie de ces phytosormones donc il faut manier avec précaution mais encore une fois je ne veux pas non plus je ne veux pas non plus vous alerter vous alarmer il faudrait vraiment en prendre en très grande quantité pour avoir peur d'avoir des conséquences directes sur une pathologie en scène mais je me dois de vous le dire évidemment c'est le cas de toutes les phytosormones qui sont moins adaptées bien sûr aux femmes qui ont eu un cancer hormonodépendant donc voilà les filles en tout cas j'étais ravie de passer ce petit moment avec vous en live puis certaines avec certaines qui verront ce live enfin ce live oui ce live en replay donc n'hésitez pas à marquer hashtag replay pour celles qui verront ce live en replay si vous avez des questions et bien si j'ai les réponses je vous les donnerai directement en commentaire sinon je m'organiserai pour les trouver parce que ça ça fait partie de ce que j'adore faire c'est toujours monter en compétence toujours et on découvre des choses de tous les jours et à chaque fois plus on cherche plus on trouve mais l'idée c'est de rester toujours sur la même philosophie c'est de se dire en fait comment je peux faire pour aider mon corps à passer ce cap parce que normalement en théorie en valeur absolue il doit être capable de pouvoir passer ce cap sans aller lui mettre de la chimie dans son body donc c'est à nous de reprendre la main sur notre santé c'est à nous de reprendre les habitudes qu'on n'aurait peut-être jamais dû quitter et au fur et à mesure jour après jour les choses bougent les curseurs bougent les lignes sont en train de bouger donc en résumé par rapport au trèfle rouge la fleur du trèfle rouge si vous avez la main verte vous pouvez cultiver vous récolter vous faites sécher à peu près 4 grammes pour une infusion ou alors vous allez en parapharmacie et là forcément voilà voilà bonne journée à tout le monde et puis encore une fois honorez-vous tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour je vous ferai des bisous les filles et demain je vous ferai un autre live comme tous les jours je ne sais pas sur quoi on verra ça va dépendre aussi des questions que je reçois par mail par messenger dans le groupe Ménopos Solution Naturelle tous ces questionnements ça m'inspire pour répondre pour faire des lives parce que le plus de répondre à une seule personne en one to one je me dis si cette question m'a été posée c'est qu'elle est certainement dans la tête de d'autres femmes donc j'ai un peu l'idée de ce live de contribuer à ce que le maximum de femmes soit averties au courant et que vous puissiez à votre tour également partager ces informations-là autour de vous bisous bisous les filles à demain bye 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 Au revoir.